Assalamu alaikum wa rahmatullah, j'espère que vous allez bien. Il y a de nombreux grands péchés en islam, mais dans cette vidéo il s'agira de nous attarder sur 7 d'entre eux en me basant sur un hadith du prophète Mohamed, alayhi salatu wa salam, éloignez-vous des 7 grands péchés destructeurs. Découvrons ensemble ces 7 péchés dont le prophète nous a mis en garde, on en parle tout de suite après la petite intro. Le premier péché capital n'est autre que le shirk, donner des associés à Allah. Le shirk consiste à donner un égal à Allah alors qu'il nous a créés, ou à adorer d'autres que lui, tel une pierre, un être humain, le soleil, la lune, un prophète, un shirk, un jean, une étoile, un ange ou tout autre élément de la création. Allah dit dans le sens du verset, Allah interdit le paradis à quiconque lui donne des associés dans son adoration, et celui-ci est voué à l'enfer. Par conséquent, quiconque donne des associés à Allah dans son adoration, puis meurt en polythéiste, sera du nombre des damnés en enfer. Ce péché gravissime est malheureusement constaté dans certains pays à majorité musulmane, avec notamment l'adoration des saints, le fait de faire le tawaf autour de leur tombe, ou alors demander des choses en dehors d'Allah. Celui qui se rend coupable de shirk se doit de se repentir sincèrement, et il doit prévenir ses proches que cela est contraire au dogme du musulman. L'islam est la religion du monothéisme pur. Il paraîtrait insensé que nous revenions en arrière, au temps de l'ignorance, en s'adonnant à des pratiques polythéistes. Qu'Allah nous préserve de cet énorme péché. En numéro 2, le meurtre. Allah dit dans le sens du verset, « Quiconque tue une personne non coupable d'un meurtre ou d'une corruption sur terre, c'est comme s'il avait tué tous les hommes. » Par ailleurs, le prophète a dit, « Le croyant ne cesse d'être à l'aise dans sa religion tant qu'il ne commet pas de meurtre injustement. » Le meurtre est un acte abominable, qui nous rappelle Cain, le premier meurtrier de l'humanité, quand il a tué son frère Abel par jalousie. L'islam est la religion de la paix et de la sécurité, et condamne toute forme d'injustice. Les attentats qui ont été perpétués à notre époque, au nom de l'islam, n'ont rien à voir avec notre religion. Comme nous l'avions vu dans la précédente vidéo, l'islam interdit de faire du mal aux animaux, que ce soit physiquement ou psychologiquement. Alors que dire des êtres humains ? La sorcellerie En islam, le sorcier qui s'adonne à la sorcellerie, Asir, est un incroyant. Satan le maudit n'enseigne la sorcellerie à une personne que dans le but que cette dernière l'adore avec Allah, tombant ainsi dans le shirk. Malheureusement, nous constatons à notre époque qu'un grand nombre d'individus s'adonnent à la sorcellerie en pensant que cela est seulement haram. Alors qu'en réalité, il s'agit d'un acte de mécréance, le kufr. Les sorciers apprennent comment séparer l'homme de son épouse par leur sorcellerie, ou comment susciter chez ce dernier de l'amour pour sa femme, ou inversement, de la haine dans un couple. Pour ce faire, ils utilisent des formules incompréhensibles qui pour la plupart sont du shirk et qui prouvent à quel point ils sont dans les garments. Deuxièmement, la sorcellerie est donc une forme de mécréance. Quatrièmement, le riba, les intérêts usuraires. Allah dit dans le sens du verset, « Ô vous qui croyez, craignez Allah et renoncez au reliquat du riba si vous êtes croyant. Et si vous ne le faites pas, alors recevez cette déclaration de guerre de la part d'Allah et de son messager. » Entre autres, le prophète Ali Salatoua Salam a dit, « Allah maudit celui qui touche des intérêts, tout comme celui qui les lui donne. » A notre époque, beaucoup d'imams et de prédicateurs ont constaté que les problèmes qu'il y a dans les couples surviennent souvent suite à la contractation d'un crédit par rapport à un bien immobilier. Un crédit avec des intérêts usuraires. Si certains ont prétendu que les musulmans de France peuvent contracter ce genre de crédit, on pense notamment à Khardawi, eh bien il convient d'être prudent et de s'écarter de cela. En effet, ce genre d'avis qui ont été émis partent du postulat que les musulmans seraient soi-disant dans une darourah. Or, la darourah, le cas de nécessité extrême, s'applique à celui qui craint pour sa vie. Est-ce que vous pensez sincèrement qu'en France, le fait d'avoir une maison est une nécessité extrême ? Le musulman, malgré les difficultés, doit toujours chercher les voies licites pour chercher sa subsistance et les choses qu'il souhaite acquérir. En 5, la sprolation des biens des orphelins. Allah dit dans le Coran dans le sens du verset, « Ceux qui se polient les orphelins de leurs biens ne font que manger du feu dans leur ventre. Ils brûleront bientôt dans les flammes de l'enfer. » Quant au tuteur pauvre d'un orphelin, il ne commet aucun mal s'il utilise de manière convenable une partie des biens de l'orphelin. Quant à prendre de ces biens au-delà de ce qui est convenable, cela est interdit. Et pour déterminer les limites de ce convenable, il suffit de se référer au comportement habituel des tuteurs croyants qui n'ont pas de mauvaise intention avec les biens des orphelins sous leur tutelle. Sixièmement, la diffamation des femmes chastes. Allah dit dans le sens du verset, « Ceux qui lancent des accusations contre les femmes vertueuses, chastes et croyantes, sont maudits Ichiba, comme dans l'au-delà, et ils subiront un terrible châtiment. » En outre, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, « Le vrai musulman est celui dont les autres musulmans sont à l'abri du mal de sa bouche et de ses mains. » Et enfin, le septième péché capital, la fuite du champ de bataille. Allah dit dans le Coran, « Quiconque ce jour-là leur tourne le dos, à moins de simuler une retraite, ou de rallier à un autre groupe, reviendra avec la colère d'Allah, et son refus sera l'enfer, et quelle mauvaise destination. » En effet, l'islam est la religion du courage. Et quel meilleur élan de sincérité que ces musulmans qui ont combattu jadis les polythéistes qui étaient dix fois plus nombreux qu'eux. Lors de la bataille de Badr, les musulmans ont fait preuve de courage. Donc quiconque après cela a fui le champ de bataille montrait quelque peu la défaillance de sa foi. Mais bien sûr, Allah est pardonneur et miséricordieux. Tels étaient les sept péchés destructeurs qui ont été mentionnés dans le hadith du prophète alayhi sallat wa sallam. En effet, ce hadith nous dit que le prophète alayhi sallat wa sallam a dit « Éloignez-vous des sept péchés destructeurs. » Et les compagnons demandèrent « Ya Rasulullah, quels sont-ils ? » Il répondit « Donnez un associé à Allah. Pratiquez la sorcellerie. Tuez une personne dont Allah a rendu l'âme sacrée, sauf s'il s'agit d'un droit. Prendre des intérêts, pour guiller le bien de l'orphelin. fuir le jour de la bataille et lancer de fausses accusations contre les croyantes chastes et insouciantes. Allah sait mieux. N'hésitez pas à liker cette vidéo, la partager, ou même à vous abonner si vous ne l'êtes pas. Que la paix et les bénédictions d'Allah soient sur le prophète, sa famille et ses compagnons.